Bienvenue à Limois Montréal, au ministère. L'objectif de notre série, c'est de rencontrer des artistes musicaux pour qu'ils viennent nous parler de lecture, de littérature et surtout des livres qui les ont marqués. On va parler de mots, on va parler d'idées, on va parler d'émotions. Ça commence maintenant. Je suis venue au monde pendant l'offensive du Tête, au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec le son des mitraillettes. J'ai vu le jour à Saigon, là où les débris des pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge comme des pétales de cerisier ou comme le sang des deux millions de soldats déployés éparpillés dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Je suis née à l'ombre de ces cieux ornés de feux d'artifice, décorés de guirlandes lumineuses, traversées de roquettes et de fusées. Ma naissance a eu pour mission de remplacer la vie perdue. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère. Raphaël Roy, bienvenue. Merci. Avant qu'on plonge dans les livres que tu nous as suggérés, que j'ai devant moi, sur lesquels je mets mes mains en ce moment même, pour prouver qu'ils sont bien tangibles, j'aimerais ça que tu me parles de toi comme lectrice. OK. Écoute, je suis une lectrice in and out, comme on dit. En fait, j'ai commencé à lire quand j'étais jeune et je trippais. Et par la suite, j'ai comme perdu un peu la passion avec un manque de temps, d'énergie à mettre là-dedans. Et j'y retourne grâce à cette initiative-là, grâce à cette entrevue-là, en fait. Je me remets à lire un des livres que j'ai suggérés. Puis ça me fait du bien, honnêtement. Fait que c'est vraiment comme... Par phase. Par phase, voilà. C'est quoi l'extrait de livre que tu nous as lu tantôt? Un extrait de rue de Kim Tsui. Pourquoi t'as choisi un extrait de ce livre-là? Première page. Ah ouais? Direct? Direct. Parce que, bien, premièrement, la première page, c'est extrêmement poignant. Je l'ai lu à mon chum tantôt. Il avait les yeux pleins d'eau. Ça décrit parfaitement... It's the tone. Je m'excuse avec mes anglicismes. Ça décrit parfaitement le reste du livre, tout simplement. Puis on en comprend l'essence du message qu'elle souhaite passer, tout simplement. Je ne sais pas si c'était comme ça quand tu découvres un livre dans ta vie ou dans une librairie ou dans une bibliothèque. Mais moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que j'ai ouvrir le livre, je vais lire la première page et ça va être décisif. 100 %. Ça se peut que ça finisse dans mon panier. Ça se peut que je le lise ou pas, juste grâce à la première page. C'est exactement ça. Moi aussi, c'est la même chose. Puis tu vois, la première page, c'est tellement bien écrit. Encore une fois, je suis tombée en amour avec la manière dont elle s'exprime. Je me suis dit, ça va être une merveilleuse lecture. Puis ça a été une merveilleuse lecture. Puis c'est drôle parce que je vois ton chandail, Refugees Welcome. Puis on parle d'un livre de Kim Thuy, Rue, où elle raconte, entre autres, ce cheminement-là qu'elle a vécu, elle, dans sa vie. Entre autres, en tant que, bien, j'allais dire both people, mais both kids, finalement. Oui, absolument. Pourquoi ça t'a marqué, ce livre-là qui est hyper populaire ici? Oui, je l'ai lue au secondaire. Puis dans le temps où moi, je me forgeais, puis j'essayais de me comprendre, puis me trouver une identité, pardon. Puis elle aussi, c'est un peu ça, elle essaie de se trouver une identité. Tu sais, elle est complètement déracinée géographiquement. Elle part du Vietnam, elle s'en va à Granby. 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 Puis c'est à travers comme des courts chapitres, elle raconte un peu son cheminement, mais elle le fait tellement de manières détachées que ça en est quasiment troublant parce que la manière dont elle véhicule, c'est dans l'humour, mais c'est tellement profondément poignant ce qu'elle raconte. Et de là à comparer ma réalité à la sienne, ça m'a rappelé un peu mes privilèges. Ça fait qu'au secondaire, ça a été super, ça m'a vraiment aidée à cheminer dans ma propre vie, en fait. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi avec l'avènement de Kim Thuy dans notre espace médiatique, dans notre culture populaire québécoise, c'est qu'on parle beaucoup de cette idée de, bon, la discrimination, l'intégration de la diversité, machin. Et au bout du compte, c'est comme du soft power, ce livre-là. Oui, 100 %. C'est-à-dire que n'importe qui qui va lire ça va avoir accès à une histoire d'immigration qui a une conclusion, en tout cas un développement positif. Oui, oui, c'est génial. Puis la manière dont elle s'exprime, encore une fois dans l'humour, mais c'est super intéressant dans sa poésie aussi. Moi, je tripe profondément sur la manière dont elle l'écrit. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Oui, mais je suis encore avec toi. Il y en a un livre, d'ailleurs, que tu nous as suggéré, qui s'appelle « Faut-il manger des animaux ». C'est la version française de Jonathan Safran Foer. Je ne sais jamais comment prononcer son nom de famille. Ça, c'est parfait. F-O-E-R, foer. F-O-E-R. Comme ça. Il y a des questions de valeur, des questions éthiques dans ce livre-là, parce qu'on se pose la question. Puis lui, il se pose la question même pour son enfant. Absolument. Est-ce que je devrais faire manger de la viande à mon enfant? Exactement. Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Voilà. Pourquoi c'est un livre important pour toi? Bien, écoute, ça commence que lui, il se pose cette question-là. Et là, il s'étale en exposant un peu, sans vraiment donner son opinion. Il expose la réalité de l'industrie de la viande, tout simplement. Et donc, il met en lumière un peu la dissonance cognitive qui nous habite, tous et chacun, en n'associant pas l'animal à ce qu'il y a dans notre, j'allais dire « plate ». Dans notre assiette. Dans notre assiette, voilà. Puis, dans le fond, plus ce qui expose ça, les gens souvent, après la lecture, bien, ils se remettent en question, puis ils remettent leurs valeurs en question. Puis, c'est juste pour aligner un peu nos valeurs à nos actions, tout simplement. Quelqu'un qui, encore à ce jour, mange de la viande, puis ne se pose pas trop de questions sur ce qui est dans son assiette, qu'est-ce qu'il va apprendre, retenir de ce livre-là? Bien, ce qui est le fun, c'est que c'est confrontant parce que la réalité est difficile à avaler. Oui. Mais, ce n'est pas confrontant parce que Jonathan, 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 il n'est pas dans l'accusation. Ça, c'est bien. Pour les personnes qui, ce qui est spécial, c'est que même juste d'avoir ce livre-là, mettons, fais l'expérience, promène-toi avec le livre, une semaine, puis les gens vont se poser la question, puis ça va même les confronter simplement à notre titre. Parce que souvent, les gens ne veulent pas savoir, ne veulent pas savoir qu'ils mangent des animaux. Oui, oui. Beaucoup plus qu'on le pense. Fait que pour les personnes qui sont curieuses de cheminer, puis d'en apprendre plus, c'est le fun parce que ça vient de soi, la confrontation. C'est très sage parce que, quel que soit l'enjeu avec tout ce qui s'est passé aussi dans la dernière année, je pense que la confrontation a rarement des résultats positifs qui vont amener des gens à avoir un soudain éveil intellectuel qui va leur faire changer leur fusil d'épaule. Fait que, allons-y, par l'influence et par l'exemple, plutôt que par la confrontation. Mickaël Busique me demande ton livre préféré ever. Et je pense que c'est Le guerrier pacifique de Dan Millman parce qu'il m'a accompagnée quand j'étais plus jeune et il m'accompagne encore et il m'accompagnerait toujours. Je vais le relire et le relire pour l'adapter à ma vie et cheminer. Je tripe sur ce livre-là. Est-ce qu'artistiquement, la littérature te nourrit, par exemple, en termes de musique? Écoute, oui, absolument. Ma créativité part de ma confiance, la confiance que j'ai en moi-même. Aussi, quand j'écris, il faut que je sois 100 % dans le moment présent, sinon je ne suis pas enracinée. Et donc, j'ai de la misère à puiser dans mon fort intérieur pour mettre sur papier ce que je ressens. Fait que d'avoir des lectures comme, mettons, Le guerrier pacifique, duquel on va parler un petit peu plus tard, ça m'a permis justement de me concentrer sur le moment présent. Ça m'a donné les outils nécessaires pour mieux m'exprimer puis mieux me faire confiance aussi. Fait que vraiment, c'est un outil super. Surtout que j'ai lu aussi des livres qui parlaient de musique et de créativité. Tous les chemins mènent à la création. Voilà, exactement. Parlons-en du guerrier pacifique parce que moi, c'est un roman, tu vois, que je ne connaissais pas. Non. Fait que je vais te laisser m'en parler, en fait. Oui. Écoute, Le guerrier pacifique, c'est biographique, c'est autobiographique, pardon, par Dan Millman, mais c'est aussi un romancé. Dans le fond, Dan est un gymnaste professionnel. Tout semble bien aller pour lui. Jusqu'à temps qu'il rencontre comme un mal-être puis il ne sait pas vraiment pourquoi. Et là, il rencontre un fameux personnage qui se dit avoir 96 ans, mais il n'a pas l'air d'avoir ça, qui semble avoir des pouvoirs, qui semble lire dans les pensées et qu'il surnomme Socrate parce qu'on ne connaît pas son nom. Et là, Socrate l'amène à vivre des expériences, autant des défis physiques que des défis mentaux pour que Dan se remette dans le moment présent et comprenne qu'il a le pouvoir de choisir d'aller bien, d'être heureux tout simplement. Il faut vraiment être réceptif pour lire ce genre de livres-là. Puis encore une fois, ça ramène au moment présent. Ça ramène à l'importance d'être plutôt que d'agir et d'être plutôt que de penser, d'overthink. Ça fait que c'est vraiment super intéressant. Puis ça, moi, ça m'a grandement aidée dans mon parcours. J'ai l'impression qu'à travers ce que tu lis, il y a une volonté, oui, d'aventure, mais beaucoup de nourriture aussi pour l'esprit. Oui, exactement. Parce que c'est comme une façon de t'enligner ou en tout cas de te forcer à faire une introspection ou à réfléchir. À quel point c'est ça pour toi, la littérature? Oui, bien, ça occupe une très, très grande place dans ma vie de continuer d'évoluer. Mes valeurs fondamentales sont ancrées profondément en moi. Je souhaite être une meilleure personne. Je souhaite mieux aller aussi, prendre soin de mon jardin intérieur et mental et émotionnel. Et des livres sur la spiritualité, j'ai découvert ça grâce à mon papa, qui, lui, en lit énormément. Et au départ, comme je t'ai dit, moi, c'était des Harry Potter, c'était des romans policiers. Et quand j'ai découvert les livres sur la spiritualité, ça a comme donné un sens à la lecture encore plus profond. C'est la raison pour laquelle, normalement, je priorise ce genre de récit-là. Lydia JL, barre en bas, 9-9, dit, lis-tu la fin avant de t'y rendre? Bonne question. Non, je lis pas la fin. Je ne veux pas connaître le punch. Dis-moi jamais le punch d'un livre ou d'un film. Ça va mal aller. Parce que souvent, quand on parle de la présence des réseaux sociaux, on parle aussi de la façon dont ça a écourté nos communications, de toutes les façons possibles. Parce qu'une image parle plus, une vidéo parle plus. Ce qu'on peut écrire ou ce que les gens vont avoir la patience de lire sur les réseaux sociaux, c'est assez bref. Oui. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur la façon dont on valorise la littérature en ce moment? Absolument. Bien, c'est vraiment comme un couteau à double tranchant. En fait, là, on est vraiment dans l'ère du rapide, comme tu le sais. On est facilement tanné de lire une affaire. On veut un article trois minutes, pas plus. On veut juste un headline. On veut un titre court, etc. Et on a tendance à vouloir mettre notre cerveau à off, écouter une série, puis ça passe, tu sais. Mais dans cette ère-là, je trouve que grâce aux réseaux sociaux, on a aussi, comme j'expliquais, le pouvoir d'influencer les gens à continuer de prioriser les lectures, puis ce que ça peut nous apporter, en fait. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter une chanson qui s'appelle The Happy Song, que j'ai composée moi-même, dans un moment où j'avais besoin de me recentrer, de me retrouver. Puis ce qui est assez spécial, c'est que je parle de le laisser aller dans ma chanson, de trouver son bonheur juste en regardant le ciel, puis en se laissant être. Puis ce qui est drôle, c'est que ça a vraiment comme une signification particulière avec Le Guerrier Pacifique, Nouvelle Terre aussi, The Cartoon que j'ai lue. Fait que voilà, c'est ce que je vais vous interpréter. The Happy Song, c'est comme une chanson où tu manifestes ce que tu veux qui arrive. C'est exactement ça, voilà. Il faut le faire une fois de temps en temps. Raphaël Roy, ça a été un plaisir. Merci tellement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...